et oui premier débat dans cette période de crise coronavirus forcément on voit beaucoup beaucoup de footballeurs dire moi j'ai donné tant d'argent moi j'ai fait en sorte que 5 millions de masques arrivent dans telle ville on voit les footballeurs qui nous parlent aussi de leur engagement qui font des messages sur les réseaux sociaux voilà et on voit pas encore de joueurs de l'OM le faire en tout cas de façon très claire déjà Romain est-ce qu'on a des infos sur le pourquoi du comment on n'a pas on n'a pas de joueurs de l'OM qui pour l'instant le font alors ça va arriver il y a ce lundi à 20h il y aura un message normalement posté par les joueurs de l'OM un message commun pour alors sur c'est dans les tuyaux voilà alors après tu sais très bien comment ça se passe des fois il y a des publications de vidéos j'imagine que c'est un peu comme chez nous des fois ça prend un peu plus de temps ou un peu moins mais l'idée c'est de voilà c'est d'avoir un message communiquer là dessus et avoir aussi des actions communiquer sur les actions de l'OM fondation avec avec la phf notamment donc les hôpitaux de marseille voilà après c'est vrai sur ce que tu dis c'est à dire qu'on voit beaucoup de on voit que lionel messi donne un million que les vandos qui donne un million alors il y a toujours quelque chose d'un peu d'un peu obsède là dedans de le montrer d'avoir cette course du mois j'ai fait j'ai fait temps mais c'est quand même des dons c'est à partir du moment où ces données c'est pas c'est pas plus mal donc voilà il faut faut surtout avoir à l'esprit que le pic voilà de la le pic de cette épidémie ça va être dans quelques jours donc ça peut être très intéressant pour les soignants d'avoir d'avoir des moyens supplémentaires à disposition maintenant pas dans trois jours pas dans cinq jours pas dans une semaine et donc les sensibiliser c'est vrai bien en amont donc voilà en espérant que ça soit pas trop tard et que les gens jouent le jeu et sous l'impulsion des joueurs de l'olympique de marseille voilà franchissent le pas des dons assez rapidement mais tu vois c'est important quand on est footballeur de prendre des positions dans cette période il y a eu des footballeurs qui ont pris des positions pendant la guerre il ya des footballeurs qui prennent des positions maintenant est ce que la voix d'un footballeur elle a plus de poids que la voix d'un ministre par exemple je ne sais pas si elle est plus importante qu'un ministre en tout cas elle va toucher beaucoup plus de la jeune génération c'est à dire que certains joueurs alors que ça soit un joueur de paris de bordeaux de lyon s'il explique clairement restez chez vous ne sortez pas faites attention faites ceci faites cela oui ça sera porteur après pour ma part non mais en tout cas ça va toucher une génération où des jeunes vont peut-être suivre le mouvement par rapport à eux après au niveau des dons ils sont pas tous messi pas tous les vendoski donner un million d'euros c'est très sympa après moi ce qui me dérange toujours c'est dire ouais moi je donne un million tu fais des choses tu n'es pas obligé de dire je sais que cristiano ronaldo donne énormément on sait toujours pas tout mais je sais qu'il donne énormément et tous les mois donc aujourd'hui celui qui a envie de donner il fait celui qui fait pas je lui en veux pas c'est pas grave s'il y a quelque chose qui doit être fait c'est surtout l'olympique de marseille qui doit le faire et pas de oui on attend paillettes on attend tovin on s'en fout en fait s'ils ont envie de faire ils le font s'ils donnent 200 euros 2000 20 000 euros 200 000 euros ils font ce qu'ils veulent mais c'est surtout marseille qui doit réagir rapidement et faire quelque chose j'ai vu paris a fait un maillot collector vendu en quelques minutes pour le voilà c'est les genres de choses qui moi m'intéresse beaucoup plus alors ouais ça reste du business du marketing on s'en fout c'est juste que voilà on va donner ça mais après il faut pas prendre les joueurs en leur disant oui il faut donner 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 donc après c'est mon avis après chacun fait ce qu'il veut moi à l'époque je donnais pour une association pour quelque chose à marseille qui me touchait à coeur je n'ai pas toujours dit mais tous les ans je donnais de l'argent pour un orphelinat voilà en sachant aussi derrière quand on fait des dons sachez qu'on récupère une partie au niveau de son imposition aussi 66% de son imposition donc voilà on donne mais on récupère derrière donc c'est toujours très intéressant aussi une question pour Pierre parce qu'il y a un autre volet dans tout ça le volet des dons des footballeurs qui font des efforts il y a le volet sauvetage de club parce que par exemple la juve on sait que les joueurs ont renoncé à quatre mois de salaire le barça des joueurs ont réduit leur salaire de 70% est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le contexte actuel de l'OM qui est compliqué avec une crise financière en plus au club est-ce qu'on peut pas attendre aussi de la part des joueurs un effort collectif pour sauver le club aussi tous les clubs ont pas la même situation tu vois tu parles du barça ou de la juve j'ai quand même tendance à croire que le barça et la juve ont de telles institutions il y a tellement de l'argent derrière qu'ils peuvent ils pourraient sortir sans ça et je crois même qu'il y a une espèce de clause pour redistribuer cet argent plus tard aux joueurs sur certaines conditions donc bon c'est peut-être un c'est peut-être qu'on croit montaner sur leur salaire mais ils vont en voir la couleur un jour pour le vrai dans le monde c'est plus compliqué t'es sur des comptes qui tiennent un peu à un fil t'es un actionnaire qui sait pas trop où il veut aller pour la suite donc j'imagine que lui il va regarder ça avec précision après je sais pas quel est le sens de ta question est-ce que tu demandes si les joueurs seraient prêts eux à faire une croix sur leur salaire en fait c'est ça ouais est-ce que vu le contexte quand on voit ce que font certains autres clubs il n'y a pas que les grands clubs d'ailleurs est-ce qu'on peut pas attendre des joueurs de l'OM de dire pendant un mois on n'est pas payé là dessus je vais rejoindre un peu la position de Marc avant c'est-à-dire que dans ce genre de situation quand tu es sur des trucs un peu caritatifs sur des trucs un peu de bonne intelligence et de dire sur ton salaire etc moi j'ai plutôt tendance à dire qu'il faudrait pas le dire parce que tu as toujours des réactions derrière tu vois quand tu es joueur de foot aujourd'hui si tu donnes ou si tu fais une croix sur ton salaire c'est les deux mêmes situations on va te dire ouais mais tu vois tu gagnes tu fais une croix sur 200 000 euros mais tu en gagnes 6 millions à l'année tu donnes 100 000 mais tu en gagnes 400 000 par mois pourquoi tu as besoin de le dire c'est compliqué évidemment si les joueurs sont attachés au projet de l'OM et au club de l'OM et qu'à un moment ou un autre leur direction leur fait comprendre que tout le monde doit serrer la ceinture pour notamment payer les petites mains parce que dans un club c'est surtout les petites mains j'imagine que les joueurs ont cette espèce d'humanité qui fait qu'à un moment ils vont l'accepter sachant souvent il y aura des clauses pour des conditions pour avoir leur argent plus tard donc c'est peut-être momentané c'est comme tu sais comme les histoires de prix du gouvernement aujourd'hui aux entreprises ben voilà on t'aide un moment et puis tu verras ton argent plus tard. Christophe un avis sur la question également ? Ouais ben Romain on en discute ensemble depuis qu'on fait ces talks de confinement depuis le début de la crise et moi j'ai toujours été tu le sais j'ai toujours été assez tranché là-dessus parce que je pense déjà que lorsque des footballeurs sont des dons aussi importants par les Wendowski et si Ronaldo qui je crois avec son agent a financé des salles de réanimation enfin bref c'est des efforts colossaux qui sont peut-être peanuts pour eux mais je pense que c'est bien de le dire parce qu'on est dans une situation tellement particulière que tous les exemples sont bons à donner après sur le deuxième volet c'est à dire peut-être la survie du club ce matin quand on lit l'équipe vous l'avez certainement lu et puis vous avez lu le fossé un aussi quand on voit ce qui est en train de se passer à l'om et la catastrophe financière qui est en train de se produire alors pas qu'à l'om il y a aussi bordeaux qui est très mal en point d'autres clubs je crois que la saint etienne et puis certainement beaucoup d'autres en europe moi je j'attends toujours alors peut-être que ça va venir ce soir j'en sais rien romain dit qu'un message va être diffusé mais là pour cette période de confinement c'est à dire où il n'y a pas de match et surtout avec un olympique de marseille aussi boiteux financièrement aussi en danger moi je pense que j'attends toujours une initiative des joueurs j'attends pas que l'om demande à ses joueurs s'il vous plaît fait un effort parce que sinon on va mettre la clé sous la porte entre guillemets bien sûr parce que ça arrivera pas mais de même j'aimerais j'aimerais qu'un joueur allume la mèche dise voilà moi je reste chez moi toute la journée je fais plus mon métier je gagne énormément d'argent mon club est en danger donc voilà ce que je trouve je trouverais logique de faire l'impasse sur un ou deux mois de salaire ça me paraîtrait un geste de solidarité y compris vis-à-vis du club y compris tous les salariés du club qui me semblerait intéressant on est dans une période où je pense on doit montrer l'exemple tiens je vois que marco veut réagir on reparlera de ce sujet maccourt dans les questions réponses on a énormément de questions aujourd'hui de nos lecteurs sur franck maccourt normal évidemment on en parle dans les questions réponses mon cher marc tu voulais intervenir je t'en prie vas-y et puis il interviendra juste après non non mais après ça me paraît difficile aujourd'hui de dire un joueur de foot tu t'assois sur 200 300 ou 400 mille euros ils ont un train de vie je parle pas de tous les à côté je parle de ils ont fait des investissements ils ont acheté des choses ils sont peut-être actionnaires dans des sociétés donc tout ça il faut le payer si le gouvernement derrière moi j'ai une société s'il me paye tous mes employés s'il me paye tout mais je donne de l'argent là aujourd'hui c'est un exemple j'ai mon comptable ce matin ben il faut que je me débrouille tout seul donc tu vas dire un jour même s'il gagne 200 300 mille euros il a le train de vie non mais on est d'accord je suis d'accord je parle de je parle de je parle des joueurs à ça à 500 mille euros par mois tu vois mais quand tu as 300 400 mille euros tu sais très bien que tu as peut-être des sociétés des actifs quelque part qui font que peut-être tu es endetté à 70 80 ou 100 mille euros sur des investissements financiers ou immobiliers il y en a plein qui le font et d'un coup tu leur coupes les vivres j'entends mais pas tout le monde ne prépare l'après ou ne tu vois tu dis pas ah ben mon salaire à 400 mille ben pendant deux mois je vais pas l'avoir qu'est-ce qui se passe derrière moi j'entends quand même ça me paraît difficile aujourd'hui qu'un joueur mais non mais je peux t'assurer c'est pas comme à ton époque où c'est vrai vous aviez un après mais non on gagne rien là 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 nous pendant trois mois on n'a pas été payé tu peux dire pendant un mois pendant deux mois et ben voilà je suis solidaire je me mets à la charte du footballeur je sais pas combien elle est en ligue 1 peut-être à 10 000 balles j'en sais rien 15 000 et puis basta tu serres les dents en fait tu serres les dents entre guillemets mais bon moi j'arrive pas à l'entendre je comprends je comprends ce que tu veux dire je vais pas demander à un lucas périn de renoncer à son salaire pendant trois mois mais on est arrivé à des niveaux de salaires on était moi j'étais déjà un petit peu effaré quand j'avais 20 ans quand je me regardais jouer par exemple mais ça n'avait rien à voir aujourd'hui on est dans des salaires complètement je veux pas parler d'indécence parce que s'ils le gagnent c'est qu'on leur donne pas de souci mais c'est tellement surréaliste que je pense qu'on peut montrer l'exemple en faisant un petit effort sur un mois deux mois peut-être trois mois enfin d'autres l'ont fait avec peut-être une clause de retour à meilleure fortune comme on dit il y a pierre qui va s'exprimer parce que montre d'exemple ok mais ça veut dire que si je sais pas si paillettes dit je donne un mot de salaire tu veux donner un mot de salaire non parce qu'on n'est pas dans la même sphère moi je suis assez d'accord avec marc les les joueurs ils ont ils ont aujourd'hui bah on connaît tous la vie d'adulte et les fiscalités et tout qui vont derrière quand tu fais croix sur des gros salaires pendant deux trois mois deux trois mois de ce qui était elle est un peu impacté sur l'année d'après donc je pense que c'est pas aussi simple que ça à gérer c'est que c'est comme les histoires de si machin veut revenir dans mon club qui baissent son salaire mais c'est pas si simple que ça c'est vrai quand on entendait des trucs neymar il veut bien baisser il veut bien perdre 10 millions par an pour le barça non c'est pas 10 millions par an c'est 50 millions sur sur cinq ans c'est quand même énorme donc c'est quand même des ouais mais les efforts vont toujours dans le même sens c'est toujours dans un seul sens quoi c'est toujours le club qui fait l'effort tu comprends ce que je veux dire moi moi je défends pas l'OM en particulier je m'en fous non non mais je mien laval ou marseille c'est pareil mais ce serait bien qu'une fois je vois un footballeur qui qui renvoie l'ascenseur une fois alors regarde tu marques un but tu vas voir le 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 président parce que il faut te prolonger il faut augmenter tu fais une base décisive pareil et puis et ça va jamais dans le sens tu as un exemple un exemple type c'est quand tu as un joueur qui est blessé dans un club pour quatre cinq ou six mois donc il y en a beaucoup il y en a tous les ans dans tous les clubs dans toute l'europe et dans le monde entier peut-être que sur les toi j'ai cinq doigts cite moi des mecs qui quand ils ont été blessés ils ont dit je prends pas de l'argent à mon club moi j'en connais un ou deux j'ai entendu il ya très longtemps leur club n'est pas en danger de mort là là je suis d'accord avec toi je suis pas assis dans le bureau du directeur financier de l'OM enfin je lis la presse comme vous putain un effort une fois voilà non mais tu auras énormément de joueurs qui sont qui sont dans une situation tu te rends même pas compte d'accord d'accord vivre au sud des moyens et aujourd'hui tu peux pas leur dire à des joueurs bon mais tu gagnes 400 mille ben ok tu as 320 ou 330 mille qui sortent après bon bien sûr tu as tes impôts tu as 150 180 ou 200 mille d'impôts qui sortent tous les mois ben tu fais avec mais comment je fais moi j'ai j'ai acheté un immeuble j'ai j'en côtoie certains qui ont des emprunts énormissimes mais ça va avec leur train de vie c'est aujourd'hui pendant deux mois moi je veux bien par contre on va décaler comme dit pierre on décale pour l'année prochaine on fait comment tu vas prendre tout le monde et là tu vas mettre en danger des joueurs de tout le monde mais ça va pour tout pour tout le monde pour le mec à la petite pme une grande ça va pour tout le monde tu sais donc c'est pour ça que c'est ça me semble difficile et réalisable après qu'ils fassent un geste eux ou que le club le fasse mais si aujourd'hui tu dis aux joueurs donnez nous deux ou trois mois waouh t'en as ils vont couler mais je te dis franchement ils vont couler c'est à dire qu'il 100% donc tu as 250 000 qui part il paraît 150 c'est beaucoup mais après tu as la voiture tu as la maison tu as tout qui va avec et puis tu as ton investissement pour l'après carrière parce que tu joues que 12 13 14 ou 15 ans à haut niveau et c'est pas tous des paillettes certains vont gagner 30 ou 40 000 euros donc 30 40 000 euros c'est le même ratio on te prend 25000 ah ouais d'accord il reste 15000 ah ouais donc 15000 ouais donc tu vois un peu le truc c'est c'est difficile à mettre en place ok mais juste pour pour conclure romain parce que tu sais ce que tu cherchais juste à dire que par exemple il ya des joueurs de l'om qui donne de leur côté donc pour rester sur le côté associatif et médical notamment alvaro qui a fait des dons en espagne et c'est vrai que ça on communique pas forcément on dit il ya des joueurs de l'om les joueurs de l'om pour rien voilà des fois il y en a qui font mais c'est pas forcément ça se sait pas forcément et après concernant le le tarif oui une anecdote par rapport à pour illustrer ce que dit ce que dit marc il ya un joueur de l'om il ya quelques années très célèbre qui avait un salaire assez important et dont les supporters le suppliaient de prolonger à l'olympique de marseille sauf que lui en fait vu son train de vie et vu tous tous les achats qu'il avait fait à droite et à gauche notamment pour sa famille mais il ne pouvait pas diminuer son train de vie donc il a quitté l'olympique de marseille et certains sont déjà assez un mercenaire ces machins et c'est qu'en fait il avait il avait un train de vie il ne pouvait pas diminuer par rapport à voilà toutes ces sorties d'argent qu'il avait au quotidien on va conclure là dessus sachez que ce débat fait énormément réagir notre patron y compris cette volte qui m'envoie un petit message et la juge ils font comment pendant quatre mois les joueurs ne prennent pas leur salaire on l'a dit tout à l'heure c'est à voir mais c'est pas si clair que ça oui marc non mais on verra ça parce que là c'est facile de dire pendant quatre mois ils sont pas payés on va voir c'est on va voir on va voir si ça va être vraiment ça en tout cas mon cher marc merci beaucoup d'avoir été quand vous voulez de toute façon je bouge pas je suis à la maison de tous les soirs donc tous les soirs on se voit on n'hésitera pas on n'hésitera pas à te rappeler d'ailleurs si vous voulez d'autres anecdotes sur la période des deux on avait fait un dossier avec marc c'était dans le fossé un mag allez voir ça sur le fossé un évidemment merci mon cher marc merci à vous les gars et nous on conclue on continue pardon avec la deuxième partie qui concernera le championnat et sa reprise